Vous êtes sur RTL. Un bonbon sur la langue ? Muriel Gilbert. Notre maîtresse du dimanche matin pour bien débuter l'année. Muriel Gilbert, bonjour à vous. Bonjour Christophe, amie des mots, bonjour. Ce dimanche, vous nous parlez de S. Eh ben oui, nous sommes le 2 janvier 2022, une date pleine de 2. Et le chiffre 2, c'est le début du pluriel. Et le pluriel en français, du moins ce qu'on appelle un pluriel régulier, c'est le S, un bonbon sans S, deux bonbons avec un S. Bon, ça, c'est à peu près assimilé en CE1, et puis on s'en souvient toute sa vie. Mais le S, info cruciale pour les amateurs de Scrabble comme moi, est la deuxième lettre la plus utilisée en français, juste après le E, figurez-vous. Bref, ce serait trop simple si le S n'avait que cette fonction de pluriel. Et d'ailleurs, Jérôme, sur langue-rtl.fr, me demande pourquoi diable il faut un S à volontier, par exemple. Ah oui, parce que volontier, ce n'est pas un pluriel. Eh bien non, volontier, c'est un adverbe, donc un variable. Or, quantité d'adverbes prennent ainsi un S final, qui effectivement ne représente pas un pluriel. C'est le cas de certes, de plus, de moins, par exemple, dont le S vient de leur origine latine. Certes vient de cartas, certainement. Plus et moins viennent de plus et minus, qui ont le même sens qu'eux. Alors du coup, à l'époque médiévale, on s'est mis à ajouter des S à des adverbes dont l'étymologie ne le justifiait pas. Et c'est le cas notamment de alors, de tendis et de volontiers. Qui, comme on le devine bien, fait partie de la famille de la volonté. Quand on fait quelque chose volontiers, c'est avec toute la bonne volonté du monde. Il y a plein d'autres mots qui se terminent par un S au singulier, non ? Mais oui, c'est vrai. Vous vous souvenez, à l'école, on apprenait que toujours prend toujours un S. Mais d'ailleurs, jamais prend toujours un S aussi. Mais là, on est encore dans la catégorie des adverbes. Passons au nom. Le français, il prend toujours un S. Le cours, le concours, la brebis, la souris, le paradis. Et d'ailleurs, presque tous les noms masculins qui se terminent par le son I, le hachis, le radis, le devis, tout ça prend un S au singulier. Alors attention, exception qui confirme la règle, le ni, le ni d'oiseau. Il ne s'écrit pas avec un S, mais avec un D. Il y a aussi des mots, Muriel, qui ne se terminent pas par un S, mais auxquels on a très très envie d'en mettre un. Mais c'est vrai, et on en trouve. L'une des erreurs que je vois le plus souvent sur les réseaux sociaux, notamment, c'est parmi avec un S. Parmi ne prend pas de S. C'est une forme raccourcie de parmi en deux mots, signifiant littéralement par le milieu. Alors on le confond sans doute avec hormi, qui lui prend bien un S. Parce que lui est construit sur or, H-O-R-S, et mi, mi, or de, mi à l'extérieur, mi, M-I-S. Donc on a souvent envie aussi de mettre un S à malgré. Mais malgré, c'est de mauvais grès, ce grès, qu'on retrouve dans agré et agréable, désagrément, agrémenté. Et qui vient du latin gratum, signifiant chose agréable. Et puis qui s'écrit donc tout simplement G-R-E. Donc malgré, pas de S, on est d'accord. Pas de S. Enfin, figurez-vous que la question de savoir s'il faut un S à ensemble est l'une des principales requêtes effectuées sur Google. Alors, ensemble peut être un nom, et là il prend un S au pluriel. Des ensembles de musiciens, par exemple. Mais si je dis, nous avons réveillonné ensemble, Christophe. Pas de S, car ici, ensemble est adverbe, donc invariable. Amis des mots, répétez tous ensemble, jamais de S à tous ensemble. Très bien, mais encore une fois, ça ne nous regarde pas de savoir avec qui on a passé le réveillon. Mais pas du tout. On a réveillonné tous ensemble d'ailleurs. On était bien. On était bien. Comme cette chronique était parfaite et qu'on retrouve sans modération sur RTL.fr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501